C'est vrai, il fait une vidéo, oh mon dieu, bonsoir à tous, ça va ? On se retrouve dans l'espace, en l'espace, pourquoi je mets ça, je ne sais pas, mais on se retrouve dans l'espace. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refroidi de vidéos, ouais. Du coup, on se retrouve un petit peu sur une map solo, je pense que ça peut être intéressant. Donc, comme vous le voyez, il y a des trucs qui volent là-bas, avec des séries de commandes blocs, c'est très swag. Donc, c'est très joli. Non, plus original, nous sommes dans un vaisseau spatial, et je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc, la map s'appelle Space Purge, la purge de l'espace. Et, il n'y a pas de règle apparemment, je ne sais pas trop ce que je suis censé faire, mais on va voir. Du coup, on se retrouve dans ce qui semblerait être le cockpit de notre vaisseau, avec un seul levier. Donc, c'est un vaisseau pilote automatique, je suppose, parce que sinon, je suppose que c'est très facile à piloter. Du coup, on va l'activer. Waouh, ça allume les lumières et tout. Du coup, c'était l'airlock main control. Et du coup, ça a ouvert la porte ou la porte était ouverte ? Je ne sais pas. Waouh. Notre vaisseau est très violet. Oh ! Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ? Waouh, j'ai des petits lags, j'ai des tout petits lags. Alors, attendez. Tac ! Voilà, on va juste faire ça comme ça. Select game difficulty for all the players. Ah oui, parce qu'on peut jouer en multi, mais j'ai décidé de le faire en solo. Parce qu'il faut bien faire des trucs en solo, tu vois, un peu dans ta vie. Rookie, soldier, blaster. On va prendre soldier. Je pense que... Rookie, peut-être pas, mais... Waouh, mais... Il y a des tout petits lags, c'est assez gênant. Euh... Alors. Begin the introduction. Skip the intro. Clear the inventory, voilà. On va clear the inventory. Il y avait des livres qui nous disaient des astuces, mais... Je n'ai pas vraiment envie. Bonjour ! Bienvenue dans Space Purge. Ne pas oublier de choisir une difficulté du... Sur le mur derrière. C'est bon, c'est fait. Euh... Ok, donc on doit enquêter dans le vaisseau. Ok, les communications ont été coupées il y a une semaine. Ça... Je n'ai pas le temps de traduire trop vite ! Euh... Ah, vous arrivez dans un... Dans une structure étrange abandonnée. Euh... Il y a une force puissante derrière ce qui est arrivé. Euh... On doit y faire face. Bonne chance. Et euh... Attention aux quelques secrets qui sont cachés sur la map ! Voilà. Je suppose que... Nous sommes dans un scaphandre. Ça ne se voit pas, mais nous sommes dans un scaphandre parce que nous ne pouvons pas respirer dans un vaisseau qui est ouvert. Ou alors il y a un champ de force, je ne sais pas. Il y a probablement un champ de force. Donc ça, ça doit être notre petit vaisseau. Est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur ? The Lynx, ouais. Donc The Lynx, c'était notre vaisseau. D'accord, très bien. Ah, il y a un coffre. Oh ! Ben j'ai bien fait de rentrer dedans, tient. Euh... Tac. Euh... Bon, on va en prendre deux, même si je ne pense pas en avoir nécessaire. C'est une map qui se joue jusqu'à quatre. Mais bon... Hop ! Moi, j'ai la classe en vert, comme ça. J'ai le swig ! Euh... Du coup, ça c'est quoi ? C'est une porte qui semblerait être fermée. Oui, celle-là, c'est une porte qui est ouverte. Ok, très bien. Donc là, on ne peut pas récupérer ces machins. Ce serait intéressant. Parce qu'il y a de l'or. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? La baie numéro 3 a un statut sécure. Et... Les systèmes sont coupés. Je voulais ouvrir la baie numéro 3, là. Ça doit être ça, là. Oh ! Bonjour ! Bonjour, petit coffre que je vois là-haut. Comment je pourrais y excéder ? Peut-être plus tard. Parce que je ne vois pas du tout comment je ne suis plus censé accéder. À part monter peut-être là-haut, il y a peut-être un truc. On verra peut-être plus tard. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur une map... U-Stom. Waouh ! La redstone. Moi qui me fais toucher par ça. Alors, dans les utilisations... Alors, attendez. 5 secondes. 5 secondes. Alors, attendez. Dès que j'aurai fini, c'est... Voilà, ça spawn à l'infini. Il y a des spawneurs. J'ai besoin d'être en sécurité. 5 secondes. Voilà. Juste... Pour bloquer mon jeu à 60 FPS. Parce que j'en ai marre qu'il fasse des variations entre 120 et 80. Ça me fait super lag, en vrai. Je n'ai pas l'impression, mais ça fait... Ça fait super lag. Voilà. Bon. Je n'ai pas vu les panneaux, du coup. Voilà. Je vais me stresser. Crew Cartier. Gamma Sector. Gamma Sector 2. Gamma Sector 1. Bon, on va aller dans le Gamma Sector 1. Parce que commençons par le commencement. Ce serait mieux. Toi, tu es étant, toi. Du coup, je peux casser les vitres ou pas ? Non. Alors, ça spawn à l'infini. Et il dit... Il y a un truc qu'il disait... À l'entrée, donc... Dans un des bouquins que j'ai... Un des deux bouquins que j'ai lu avant. Pour ne pas perdre trop de temps. Il disait que... On pouvait... On pouvait, s'il y avait trop de mobs. Parce qu'on était resté trop longtemps au même endroit. Passer en peaceful et repasser en... En... Comment ça s'appelle ? En normal, après, sans avoir de risque de casser la map. Donc, c'est assez pratique. Et il nous invitait presque à le faire, en vrai. Donc, on a une douche. Voilà. Alors, je vais rester ici. Prendre la douche. Ah ! Bonjour. J'ai déjà presque plus de bouffe. On va bouffer, hein, parce que... Voilà. Bon, je suppose que le bouton était juste là pour la déco, au final. Bonjour. Voilà. Alors, je ne sais pas vraiment ce que je cherche. Je cherche, du coup, je crois que je cherche à remettre le courant. Je ne vais pas rentrer dans toutes les maisons, si c'est pour avoir le même canapé, avec la même table basse, avec des silverfish. Des silverfish. Ouais, il est rapide, celui-là, ce bâtard. Wow. C'est moi ou il était rapide ? Ah, il y en a partout dans cet appart. Ah ! Ah ! Mais ils sont rapides ! Et non ! C'est quoi, ces trucs ? Ils m'ont fait reculer à masse, quoi. Et l'expérience monte très doucement, en vrai. Ah, bah, d'accord. Elles ne montent pas du tout, en vrai. D'accord. J'ai peur des silverfish, moi. Je n'ai jamais aimé ces bestioles. Je vais rentrer là-dedans. C'est de là où elles viennent, donc... Il y a forcément quelque chose ! Ah ! Non ! Non ! Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Je ne les vois pas ! Ah, je ne les vois pas ! Je ne les vois pas ! Ils crèvent ! Ah, je suis nul. On va les attendre aussi. Wow ! Non, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Ok, vous êtes trop fort pour moi, vous êtes trop fort pour moi ! Vous êtes trop fort pour moi ! Wow ! Hello, mon ami ! Je ne sais pas si c'est par là que je dois aller, finalement. Ok, d'accord. Il y a plusieurs objets en mouvement dans la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rocher. Bonjour ! Bonjour ! Ils ne veulent pas ! Ils ne veulent pas que je passe ! Ils ne veulent pas que je passe ! Ils sont trop rapides ! Too fast for me ! Oh non ! Arrête ! Oh, heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup de vies, parce que sinon je serais mort. Je suppose que c'est par là que je dois aller. Ouais ! C'est pas rassurant, ça. C'est quoi ? Des squelettes avec des arcs enchantés. Très bien ! Quand ça, ça va s'éteindre, on va être dans la merde ! Euh... Bonjour ! Et ça, c'est quoi ? Des squelettes avec des arcs enchantés. Très bien ! Station cafétéria. Ah bah, parfait ! C'est pile pas ce qu'il me fallait. Mal fonctionné. Ah ! Ok, d'accord. Donc on ne peut plus sortir. Très bien. Ok. Il y a un petit ennemi. On va s'approcher doucement. On va manger un steak devant lui. Ah ! Il m'a vu ! Je t'attaque avec une carotte ! Mon dieu ! Alors, qu'est-ce que... Il y a des trucs dans les dispensers. Oh oui, il y a de la bouffe ! De la bouffe ! Parce que je sens que je vais en avoir besoin, en vrai. Euh... Oh ! Space crystal. Très bien. Très, très bien. Est-ce que je peux me faire une épée en space crystal ? Je ne pense pas, en vrai. En vrai, je pense que ça va être un objet de quête. Oh putain, il y a des zombies. Des bébés zombies. Ça ne passe pas. Hop. Dans les fours... Oh ! Un space crystal. J'ai bien fait de fouiller, tiens. Euh... Du coup, on va faire tous les fours. J'oublie celui-là. Tac. Je ne sais plus lequel j'ai fait. Quel j'ai pas fait. J'aurais dû prendre une autre armure. Parce que... Elle va se casser, celle-là. J'aurais dû prendre une autre armure. C'est pas grave. That is the food storage area. Donc, c'est la zone de stockage de la nourriture. D'accord. Très bien. Donc, elle a pourri. Trouver... Ah ! Bon, eux, ça va. Ils sont plus faciles à gérer que les silverfish. Ok, quand ils arrivent à 8 ! Ah ! Beaucoup trop de monde ! Beaucoup trop de monde ! Ah ! Dégage ! J'ai oublié de bouffer. On va recharger sa vie. Ah ! Salaud ! Salaud ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur angers. Pourquoi j'ai appuyé sur angers ? Ah ! Ils ont eu un point de respawn. C'est bien. Ok ! J'aurais pas dû la lancer toute seule, cette map, en fait. C'est... C'est... Ils sont là, genre pour... Oh ! Un arc enchanté ! Bon, il n'a pas des masses de... De résistance, mais... Ça va nous servir. C'est-à-dire... Mais... Salaud ! Il y a une patre ! Il y a une patre ! Donne-moi des flèches. Pour en avoir besoin, en vrai. En vrai, je vais en avoir besoin, maintenant que j'ai un arc. Bon, il est unbreaking, mais il ne va pas. Je vais farmer les flèches, ici. Non. Je ne pense pas, non. Ce que je vais faire, c'est... Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas décéder, s'il te plaît. Et toi aussi, tu vas décéder, s'il te plaît. Merci. Du coup, la porte est ouverte. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas comment ils ont ouvert la porte, en vrai. C'est moi qui ai ouvert la porte ? Voilà. Qu'est-ce que nous avons, là ? Set spawn here. Ouais, non. On va d'abord... On va peut-être mettre le spawn ici, quand même. Merci. Donc, il faut que je trouve le centre de la station. D'après le centre de commande de mon vaisseau. Il faudrait que je... J'essaye de trouver le centre de la station. Le station center. Pour trouver des réponses... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ici, bordel ? Aucun moyen d'avancer, en vrai. Ça spawn à toutes les... Toutes les 5 secondes. Ah ! Space crystal ! J'aime bien les space crystal. Tant que c'est des diamants, ils s'abrillent, moi, ça m'aime bien. Ah, des poissons cuits. Ah, des poissons cuits encore. En fait, il fallait jusqu'au bout. Toi, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, spawn. Il est vilain. Ok, non. Il n'y a strictement rien, en vrai. Peut-être derrière, là. Et encore. Ah ! Là. Ah, il y a quelque chose. Est-ce que je peux monter ? Il suit une buse en saut. Non. Bah, dégage, toi. Ah, si. Bien quelque chose. Hop, encore un space crystal. Oh, nice. De la bouffe. Je ne sais pas si ça va vraiment servir, mais... Mais en tout cas, je prends quand même. Alors. Bah, du coup, on va partir vers l'endroit où il y avait des monstres. Même si je n'aime pas ça, mais ce n'est pas grave. Je ne sais même pas ce qu'on fout ici, en vrai. Pourquoi on ne laisserait pas ce vaisseau abandonné aux zombies ? Donc, tout ça. Quand on partirait tranquille dans notre petit vaisseau. Avec notre petit ordinateur qui nous parle. Alors. On va trouver, donc, le chemin vers le centre de la station. Alors, les araignées. Ça devrait aller. Je devrais gérer. J'ai juste bouffé un petit peu. Le pain, ça rend tellement rien, en vrai. La araignée ne m'attaque pas. Pourquoi je l'ai attaqué ? Je ne sais pas. Ouah. Mais elles ont speed. C'est n'importe quoi. Non, toi. Par contre. Merci. Ouah. C'est nawak. Voilà. Le fil, je le garde. Parce que si un jour, je trouve une table de craft, je peux avoir... Ouah. Bonjour. Bonjour. On en parle ? Ça va ? La famille ? Les amis ? Ah. Gamma sector. Gamma sector. Bon. On va continuer. On va prier pour ne pas tomber sur le chemin avec les silverfish. On court. Je vérifie. Non, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est juste des gros copier-coller. Donc, on va s'avancer. Je n'ai pas envie de fouiller dans toutes les chambres. Il n'y a pas de coffre. S'il y aurait des coffres dans les chambres. Enfin, ne serait-ce que dans un, je fouillerai dans l'autre. Mais dans les autres, il n'y en a pas. Ah. Bonjour. Ce n'est pas bien de sortir du sol comme ça. Les méchants, ça sort du sol comme ça maintenant. Ah. Mais c'est vachement grand. C'est vachement carré, ça aussi. Mais c'est vachement grand. Ok. D'accord. Très bien. On va mettre non-spawn ici parce que je ne sais pas trop. Bonjour. Voilà, au revoir. Voilà, au revoir. C'est vachement, c'est vachement sympa. Mais bon, les gars, ça, ça peut être caché quand même. Ça peut être caché parce qu'on sait maintenant c'est quoi le problème. C'est que sous cette base, il y a beaucoup de spawners à zombies. Alors, main control, armourie ou transporteur. Armourie. Non, transporteur, non. Mais l'armourie ou le main control ? On va aller d'abord dans le main control parce que c'est là où on devait aller. On se laissera là, je pense, pour ce premier épisode. Ça permet, lol. Bon, on va aller dans l'armourie. On va se laisser là. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et j'espère vous voir vite dans Space Purge. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501